Eh bien salut tout le monde c'est TheVinizio et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien, j'étais vraiment impatient de continuer notre petite aventure. Et on va commencer sans plus tarder par aller dans cette maison là, qui est la maison des sculptures là. On va quand même y aller parce que c'est important, parce que j'aimerais bien au moins tomber sur 10, comme ça ça pourrait permettre d'avoir la première des récompenses. Alors, la malédiction des araignées nous a tous transformés. Ouais, c'est pas beau à voir. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour... Fuck. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Quelle icône ? Celle-là, là ? Ah, je savais pas ça. Ou j'avais dû oublier. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu... Ah, c'est bien. Cherche-les bien. Oh, mais faut que j'arrête d'appuyer sur baie, c'est pas possible. Bien entendu, rien ne t'oblige de nous aider, tu sais. Brise la malédiction, même si sinon c'est trop long. Brise la malédiction et tu seras très riche. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Être riche. Alors, pour de vrai... On a combien, les des sculptures, tu l'adores ? Cinq. Oui, bon, on s'en fout des sauvegardes. Bien, 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 bien. Alors, en fait, aujourd'hui, ça va être encore un petit peu d'annexe. Ah, et je me rends compte que j'ai complètement oublié... Excusez-moi, hop, de faire ça. Bien. Ça va être encore un petit peu d'annexe au final. Parce que là, il faut qu'on fasse un truc dans le cimetière. Et... Et après, il y aura la quête des masques. Je réfléchissais. Et ce qui fait que... Ce qui fait que c'est pas encore fini, quoi. Enfin, bon. Allez. Non, elle veut pas tomber. Je croyais qu'il y avait un... Mais... Je m'en fous de toi. Le chef des ouvriers, oui. Enfin, sa bouche me faisait trop peur quand j'étais petit. Parce que c'est vraiment dégueu, la texture, quoi. Engagé par Impart, on s'en est... Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Mes ouvriers se baladent toute la sainte journée. Alors le travail prend du retard. Et ça me rend à rien. Ouais. Même mon propre fils ne travaille pas. Il fiche sa vie en l'air. Inutile et paresseux. Ouais, seulement... Moi, je croyais que... Bah, c'est bizarre. C'est vrai qu'il y avait une sculpture, là, ici. Je me suis gouré. Bon, ça fait mal. Alors, on va aller... Attendez, tiens. Je vais essayer quelque chose. Je ne savais pas si ça marchait, justement. Donc, on va essayer. Viens là, toi. Merci. Alors. N'aie pas peur, je vais te la rendre, Andrew. Ah, c'est vrai qu'il y a un gars sur le toit, aussi, là-bas. Alors, euh... Comment on peut faire ? Est-ce que ça... Ouais, pour l'instant, c'est bon. Non. Oh, merde. Non, c'est une blague alliée, pas moi. Comment on fait pour aller au-dessus ? Quoi ? Et je sais, mais on l'a déjà fait, ça. Je m'en fous. Ah bon, tant pis. On va prendre ça plus tard, c'est chiant. Alors, allons ici. Ah, qui est-il dans cette jeune caisse ? Rien. Rien. Bien. On va aussi au cimetière. Alors. Excursion du fossoyeur de 18h à 21h. Fossoyeur des rues. Igor, le fossoyeur. Igor, le fossoyeur. Alors. Igor Karkarov. Au pays et à leurs âmes, ici, reposent éternellement les fidèles serviteurs de la famille royale des rues. Les sheikas, protecteurs de la famille royale et fondateurs de Kocoriko, veillent sur le sommeil éternel des âmes. Ouais. Chaloupetit. L'excursion du fossoyeur est interdite aux enfants. Alors, je me... Avec mon visage dense, je ne suis pas aussi terrifiant que ça. Ouais. Alors. Non, je ne veux pas te parler. J'ai déjà parlé. Alors, alors. Normalement. C'est laquelle ? C'est peut-être celle, en fait. J'ai dû me courir. Enfin, j'ai dû me courir. C'était bien ici, je pense. On va tirer cette tombe. C'est une blague. Bon, c'est pas grave. Ok. On va aller là, plutôt. Tombe royale. Ah, merde, c'est vrai. Non. Voilà. La version de Zelda. La première fois qu'elle nous sert depuis qu'on l'a appris. The. Ah ouais, les plans, là, ils sont flippants, c'est-à-dire. Les plans, là, ils sont flippants, c'est-à-dire. Oh là là. Ah oui, c'est vrai que le Link d'Ocarina of Time est beaucoup crié en... Enfin, continuer son cri alors qu'il est déjà à la gueule dans la terre. C'est plutôt marrant. Super. Allons là-dedans. Bon, là, il y a la musique des monstres qui démarre, mais je crois que... Voilà, c'est le thème de ce tombeau, de ces cavernes liés dans Wind Waker. Je crois même que c'est le thème, justement, de la caverne du dragon, le premier donjon du jeu. Bon, où est cette chauve-souris de malheur ? De Gustave, malheur. C'est pas grave. Il en reste une. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Vas-y, il y a un truc ici. Ah oui, il n'y a pas quelque chose à faire avec les monstres, là. Ah, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'ai toutes les chauves-souris. Ah oui, il en reste une. Voilà. Voilà. C'est un endroit pour le moins lugubre. Allez. Tu peux le faire. Oh là là. Oh, cette pièce. Allez vous faire foutre. Oh, je m'en fous, je l'ai... Non, non, c'est trop chiant, ça. Même après toutes ces années, ça me fait toujours flipper. C'est... Les effrois. C'est effroyable. Sans mauvais jeu de mots. Alors. Non. Alors, il faut d'abord y lire. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. Il est écrit... Poisson. La course du soleil s'achève, le soir venu, les nouvelles vies, un jour se meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts, j'ai dix vivants. Purée. Que c'est beau. La petite phrase qui vient casser l'ambiance. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Oh tiens, jamais le chant du soleil. D'ailleurs, je crois qu'on les voit les frères musiciens dans Majora's Mask. Bah non, ils seront là aussi. Ça doit pas forcément être les mêmes. Voilà, le chant du soleil. Qui est beaucoup trop pratique. C'est assez abusé. Le ciel est toujours dégueu, donc on voit pas la différence. Vous apprenez le chant du soleil. Yeah. Les chants de Majora's Mask sont clairement... Enfin, ils arrivent pas à la cheville de ceux d'Ocarina of Time. Toutes les musiques, il n'y en a pas une des chants d'Ocarina d'Ocarina of Time qui sont pas extraordinaires. Alors que dans Majo, à part... À part... Le chant de l'apaisement et peut-être... Comment il s'appelle ? Celui qui permet d'appeler les géants à la fin, qui est vraiment génial. Les autres, ils sont assez... Ça reste pas autant. C'est des musiques sympathiques. Voici, il y a la bossa nova des flots qui est classe aussi. C'est vrai qu'elle est classe. Et le reste, c'est pas extraordinaire. Bien. Alors, il y a pas un truc à faire avec ces squelettes, là, ou je sais pas quoi. Faut pas jouer une mélodie, lui, ça. Non. J'suis pas, on essaye ce qu'on a appris, hein. Ah ! Ça marche ! Super ! C'est quoi ? Non, non. Oh, c'est une fée ! Ramassons-la. Ah, mon dieu ! Non. 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 Ok. Bon, on va rien dire. C'est pas grave. Mais au moins, on a vu que ça marchait. Mais pour de vrai, ça marchait pas, là, ou comment ça se passe ? C'est étrange. Voilà. Alors, ah, il est là, lui. On peut toujours pas tirer les tombes, je suppose. Pause. Ah, si on peut. Cool. Je sais que lui, si on lui parle pendant l'excursion et qu'on le paye à un certain endroit, on peut déterrer un quart de cœur. Je sais pas si on va le faire, parce que c'est chiant. Voilà. Donc, cette tombe est cool, parce qu'il y a un coffre. Ah, puis il y a un truc derrière. Et voilà. Vous tenez un bouclier, il y a. Donc, en fait, j'étais con, hein. Enfin, au moins, je m'en suis aperçu, mais il n'y avait pas besoin de... de se doter d'autant de rubis. Mais bon, ça, c'est fait. Il va falloir si je te parle. Laisse les tombes à leur place. Moi, c'est Igor, le faux soyeur. Ma face fait peur aux mouches. Je suis un chiptip. Si c'est juste aux mouches, c'est pas trop grave encore. Connais-tu l'attraction du cimetière ? Elle s'appelle... L'excursion du faux soyeur. Je creuse, je creuse. Je trouve un truc, ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Du coup, que je creuse ici, c'est dur. On va essayer, mais bon... Bah non, bah oui. Il n'y a rien ici. J'aurais dû sauvegarder avant. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a ça. Par contre, il fait nuit, là, je suppose. Donc, on va mettre le... On va mettre le jour, hein. C'est mieux, le jour. Voilà. Bon, c'est génial. C'est parti. Bon. On va pouvoir un peu continuer. Retournons à Cocorico. Je ne sais pas s'il y a bien grand-chose d'autre à faire ici, hein. Ah, attendez. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à faire. Ah oui, évidemment. Non, évidemment. C'est de la merde. Il n'y a toujours rien, un star ? Putain, mais moi, j'étais sûr qu'il y avait une sculpture, là. C'est effroyable. Non. Mon dieu. C'est terrible. Ah, puis elle, elle va carrément à l'entrée du village, quoi. Alors, oui, on va essayer d'aller dans le petit trou qu'il y a derrière. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Bon, ça fait qu'au final, je prends mon temps, mais je ne m'attendais pas. Enfin, je ne m'attendais pas. Je lui ai dit que, ouais, on allait se concentrer sur le principal et tout ça, mais c'est vrai que c'est... Je trouve que le charme des Opus 64, que ce soit Ocarina ou Majo, c'est que vraiment, moi, j'aime bien... C'est pas perdre son temps, au final, mais vraiment, s'égarer aux petits trucs qu'il y a à faire à côté. C'est pas comme les autres Zelda, je trouve. Et donc, ça fait que j'ai envie de... De revisiter, de faire des trucs, de voir ce qu'il y a autour, quoi. Bon. Ah, ben voilà, c'est jamais inutile. Il y a un coffre. Par contre, il y a des ruches au-dessus. Je ne sais pas si on peut se faire attaquer par des bébeilles. Oh, un poisson ! Bon, j'en fous. Ouvre le coffre. Non, ouvre le coffre. Pas... Pas... Défonce, le coffre. Super ! Bon. Eh ben, c'est bien. Alors, ici, il y a quoi ? Ah ben, oui, évidemment. Je suis parti faire des expériences, qu'on venait plus tard. Granny. Granny. Euh... Euh... Ouais. Ok, il n'y a pas le choix. Il faut descendre par au-dessus. On peut vraiment pas, d'ici, en plus, on est haut, quoi. Atteindre la plateforme, là-bas... Putain, ce serait cool, quand même. Oh, non... Il fait chier. Je suis désespéré. J'ai essayé de trouver un moyen, mais... Bon. Ça ne fait rien. Non, mais là-dedans, il y a une poule, on s'en fout. Alors. Je sais qu'il y a un gars sur le toit. Oula. Il faudrait que Link arrive à grimper aux échelles. On va juste voir ce qu'il me dit. Je suis sûr que ça n'a rien d'important. Mais bon. Voilà, je me remémore deux-trois petites choses. Alors, si je dis pas de conneries... Si je dis pas de conneries, je suis sûr que j'en dis. Yes, c'est bon. Ah. Putain, la gueule. Cette poker face est juste parfait. Comment vas-tu ? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. Ah, je savais bien que ça ne servait pas à rien. Super. Oui, ça sert. Qu'est-ce que t'as, toi ? Ok. Putain, il a un pantalon, mon gars. Il ne me pas nous a dit que la pierre ancestra du... Mais je sais ! On va y aller, ne traînez pas. Putain, il a un genre, un espèce de pantalon... Je sais pas, mais... C'est assez coloré. Bon. Ça, je suis fille. Hop, là. Voilà, voilà. Bien. On a la lettre d'équipé. On va pouvoir lui parler. Non. Je cours de bouton. Au-delà de cette limite, la route est fermée. Ok, je vois, tu n'es qu'un gamin et tu ne sais pas encore lire. Tu te paies ma tête. Tiens, prends ça. Oh ! N'est-ce pas ? Mais si ! C'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce proche-chevalier... Link, sa noble quête est de sauver Hyrule. C'est quoi cette histoire ? Encore un jeu de la princesse. Ok, ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, proche-chevalier. Ouah ! Quel con. Et bon, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va nous demander, là. Regarde la lettre qui tourne encore dans la main. Au fait, proche-chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. T'inquiète pas. Ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar. Je ne sais pas pourquoi je parle comme balin. Ils auront un bouclier pour toi. Et dis bien que tu viens de ma part. Ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Vas-y. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire au masque ? Ouais, c'était fermé. Sur la place du marché, tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode. Mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Ok, là, on ne peut pas passer. Pourrais-tu y aller pour moi ? Encore une fois, rien ne t'oublie, j'aime rendre ce service. On va le faire. Mon boulot est vraiment nul. Oui, je comprends. Et on va y aller tout de suite, justement. Parce que j'ai envie d'y faire. Ce qui fait que ça ne va pas être encore dans cet épisode. Je pense qu'on va aller au monde du péril. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire une ellipse. On va se retrouver à la place du marché. A tout de suite. Ça y est, on se retrouve à la place du marché. C'était rapide. Et on va aller enfin à la foire au masque. Normalement, ça devrait être ouvert. Non seulement, c'est ouvert, mais... Ah, le voilà. Oh, j'adore ce mec. Ah, il fait trop peur. Bienvenue à la foire au masque. Notre devise, un masque, un sourire. La joie. Veux-tu devenir un coursier officiel, distributeur de bonheur ? Je t'apprête un masque, tu le vends et tu me rapportes l'argent. Pour jeter un oeil aux clauses... Ah oui, il est là-bas. ...du contrat, va lire la pancarte. Après avoir vendu tous les masques, ta joie sera aussi grande que le monde du péril. Et la foi, petit. Oui. Bah, bah, voilà. Bon, masque du renard, du rubis, le renard est à la mode. On va porter le masque du renard. À partir de l'accès, il va devenir le type le plus cool du monde. Voilà, c'est fait. On va le mettre. On va... On va le mettre, oui. Tac. Et on se retrouve. Au village Cocorico. Hé, copain ! Alors, voilà ton masque. Bah non, j'ai dit. Voilà. Wouah ! Alors, comme ça, on se déguise, petite tête. Oh. N'est-ce pas un masque du... Comment, déjà ? Plus toi ? Non. Du renard ? Mon gamin, on est marteau. Tu veux bien me le vendre, alors, ce masque du truc bidule ? Allez, sois chic. Marché conclu. Oui. Voilà. Mon gamin sera fou de joie. Tu es vraiment un prochevalier. Super ! Vous rendez le masque pour 15 rubis. Vous gardez les bénéfices. Hé, hé, évidemment. Retournons à la foire au masque. Pour rendre les 10 rubis. Ah, d'accord. On en garde ça. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a sur lui. Hé, hé, hé. Bien. Bon, bon, on va y retourner. Ça va être beaucoup d'aller-retour, mais vu que je vais couper ça, ça sera plutôt agréable à voir pour vous, on va dire. Donc, à tout de suite. Alors. On voit clairement qu'il a un nouveau masque, d'ailleurs. Ah, bien, tu l'as vendu. Donne-moi 10 rubis pour le masque du renard. Merci, mon joli. Il me fait un peu peur, quand même. Je veux dire un masque. Hé, hé, hé. Le masque de la mort. Une tête de mort avec des cornes. Oui. Vous empruntez un masque de mort. Portez-le avec ses et vous serez beau comme un monstre. Bien. Euh. Oui. Vous pourrez un masque. Vous voulez lire ? Oui, c'est bien. Voilà. Oui. 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 Bien. Et maintenant, il faut qu'on aille, si je ne dis pas de bêtises, euh. Au bois perdu, je crois. Pour aller le donner à un Skull Kid. Donc, on se retrouve là-bas. Bien. Nous voilà dans les bois perdus. On va à gauche. On y a déjà été. Et voilà. C'est lui. Ah, il est là. Un petit masque. Hop. On le met. Tac. Et on lui parle. Et il va être heureux. Tiens, tiens. On dirait bien le petit Kokiri derrière ce masque. Pas mal ton masque. Il me plaît. Avec ça sur ma face, j'aurais l'air d'un dur. Un vrai. Ouais. En sachant que tu auras un masque bien plus terrible que ça dans le prochain opus. Mais bon. Donne, donne, donne. Ok. Ouais. Je vais le porter toute la journée. Il n'a donné que 10 rubis. Et ce masque en vaut 20. Tu t'es fait avoir, mec. Mec. Retournons à la foire au masque. Payez les 20. Ok. La différence, c'est pour ta pomme. J'aime bien les petits commentaires comme ça. Je sais pas qui l'est dit, mais c'est... C'est un chic type. Bien. Alors, normalement, ce coup-ci, c'est la dernière fois. Enfin, la dernière fois. La dernière fois qu'on fait un aller-retour. Bravo, tu as vendu ton masque. Donne-moi 20 rubis pour le masque de la mort. Ah non, pardon. C'est pas ça, cette voix. Merci, mon joli. Bien. Ah. Maintenant, on va prendre le masque d'effroi. Un masque de bois bien triste. 30 rubis. Masque d'effroi. C'est dommage qu'il n'y a pas ce masque-là dans Majora's Mask, justement. Vous empruntez un masque d'effroi. Portez-le avec C pour terrifier certaines personnes. Voilà. Et puis, je sais à qui il faut le donner. On y était au début de l'épisode. Il faut retourner à Cocorico et le donner au gamin qui se prend pour Igor le Fossoyeur, je sens. Vu qu'il dit qu'il a une tête d'ange, comme ça, il pourra faire peur et tout. Donc, on se retrouve là-bas. Bien. Alors. Voyons cela. Gamin. J'ai quelque chose pour toi. Tac. 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 Gah, c'est Igor le Fossoyeur. Ah ouais, carrément. Donc, Igor ressemble à un effroi. Oh, c'est juste un masque. Il m'a fait une de ses frousses. Mais je l'adore. Peux-tu me le donner ? Vendre. C'est... Je vais être une terreur avec ce masque. Comme Igor, mon idole. Voilà mes sous. Vous vendez le masque à l'enfant, au prix fort. Quel arnaqueur vous faites. Retournons l'avoir au masque. Rendre les 30 rubis. Vous y trouverez aussi un nouveau modèle. Voilà. Donc cette fois, c'est... Bon. Surtout pour moi, c'est pas très fun de faire tout le temps l'aller-retour. Puis qu'on peut pas se téléporter dans le jeu. Mais normalement, c'est la dernière fois. Alors. Bravo. Tu as vendu ton masque. Donne-moi 30 rubis pour le masque des froids. Merci, mon joli. Voilà. Et donc là, on a le masque du lapin. 50 rubis. Ses oreilles sont à croquer. Masque du lapin. Oui. Vous empruntez le masque du lapin pour t'il y a l'excès et devenir aussi mignon qu'un lapinot d'amour. Bien. Et c'est là que la quête s'arrête pour l'instant. Vu que je crois qu'on peut pas le vendre tout de suite à la personne à qui il faut le vendre. Donc voilà. Donc au moins, c'est fait. C'était chiant parce qu'il fallait faire plein d'aller-retour. Mais au moins, c'est plus à faire. Donc cette fois, on va vraiment retourner au village Cocorico. Et puis, on va aller au monde du péril. Enfin, j'ai envie de dire. Ah. Ah bah attendez. C'est qui ce mec ? Oh, c'est le gars qui est déprimé dans Majora's Mask. Les gens me dégoûtent. Bah tu as mal aussi, il est déprimé. Mes parents me dégoûtent. Ta petite tête me dégoût. Je pense que ta tête est plus dégoûtant. Ah bah voilà, putain. Ah, il fallait que ce soit la nuit. C'est pour ça. Oula. Ah. Yes. Super. Bon, normalement, il y en a à d'autres endroits. Eh, mais c'est pour ça. C'était la nuit. Ce serait cool que je puisse en choper de façon à en avoir 10. Voilà. Je me souviens. J'avais zappé que c'était la nuit. Bien. Normalement, il y en a une. Ouais, voilà, je la vois sur la nuit en construction. Bien, bien. Ah, bon bah c'est cool. On va faire ça. Te voilà, saloperie. Non. Allez. Yeah. Super. On est à combien de temps. Si je regarde tout le temps à droite, c'est parce qu'il y a le chrono qui est là. J'essaie de rester dans les temps au niveau de la durée de l'épisode. Yeah. Je me rappelle de ça. Bon, là c'est chiant. Il va falloir grimper. Mais c'est pas grave. Et là, normalement, ça nous en fait 8. Il en faudra encore 2. Je crois. Ça nous en fait combien, là ? Non, 9. Super. Vas-y. Oui, ça fait mal, allez. Ah, ah. Bien, bien, bien. Ah bah voilà. Super. On va pouvoir aller dans la maison, des sculptures là. Et on s'arrêtera dedans. Eh bah voilà. C'était pas parfait. Euh. Normalement. Ah, il est là. Il fait des grands gestes de bras, là. Ok, la malédiction est brisée. Merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Yeah. Vous recevez la grande bourse. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. Voilà. Eh bah, c'est super. Bon, bah, c'est avec ce gars en arrière-plan qui fait des espèces de... Oh non, non, la caméra. Oh, les chiens. Bon, bah, au moins, on l'aura comme ça. C'est sur ce plan-là qu'on va s'arrêter pour ce 6e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Promis, on avance plus... Plus... Non, je sais pas ce que j'ai. J'ai le ok, ou... On avance plus dans la quête principale dans le prochain épisode. Euh, de toute façon, là-bas, c'est à peu près bon, hein. Tout ce qu'on a fait ici. Euh, on va aller au Mont du Péril. Et puis, voilà, on va continuer... Euh... On va continuer la quête principale dans le prochain épisode. Donc, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour le 7e épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine. Merci.